C'est la première journée, le tour de France-Comté commence, ça fait 6 mois qu'on le prépare, donc voilà, il arrive. Alors, j'avais 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, vous présentez les... parce qu'il y a des responsabilités qui ont changé dans l'équipe, du fait qu'il y a des absents. Donc, Claude, vous le connaissez, il n'y a pas de problème. Il est responsable des pénéreux du parc véhicule, et cette année, il est un adjoint, c'est Alain Boutonnet. Ok ? Voilà. Dernier point, et puis après j'en ai terminé pour la réunion bénévole, dimanche soir à Ornans. Tous les ans, c'est le bordel, ça part dans tous les sens. Là, c'est clair et net, personne ne part, d'ailleurs, tous les Montbéliardés qui vont rentrer avec des véhicules du tour, donc il faudra bien attendre que tout le monde soit là. Donc on fera la remise, le protocole est, et après, on décharge tous les camions au milieu de la cour, et on tri, parce qu'il y a des choses qui vont à Besançon, il y a des choses qui vont à Géromanie, il y a des choses qui vont à Belfort, il y a des choses qui vont à Marseille, donc il y a, voilà. On va mettre 90, le troisième GPM, deuxième catégorie, et en plus sur ce GPM, le premier, il y aura une prime de 100 euros. On passe à l'autre. Plus du chocolat, mais pour l'instant, le pot de chocolat, je ne sais pas, on va avec pourri. Donc avec nous, Arlène Croix, responsable notamment de la formation des charcons contre l'antidopage au fond de la Franche-Comté. Alors Arlène, un petit mot, combien d'escorteurs cette année pour le tour ? Pour le moment, 5 escorteurs, donc il peut y en avoir plus d'appelés, mais le minimum c'est 5. D'accord. Et quel est leur travail justement, ces escorteurs ? Alors les escorteurs prennent, c'est le médecin qui décide donc les numéros qu'il veut, et les escorteurs prennent un, chaque escorteur prend un coureur, et donc ne le quitte plus une fois qu'il le tient, et il lui fait remplir un petit papier, enfin une signature. Et donc à partir du moment où il est avec l'escorte, il n'a plus le droit de le quitter. D'accord. Même sur le podium, aux toilettes, partout ? Même sur le podium, aux toilettes, partout, il est avec lui. Justement, donc ça pourrait réduire les risques pour lutter justement contre le dopage qui touche énormément le monde du cyclisme ? Oui, en plus. En plus, voilà. Donc nous, on ne peut pas décider d'avance, donc c'est quand le médecin ira, que je verrai avec lui, qu'il dira, je veux telle, telle, telle personne, enfin tel numéro. Ça prouve l'important, ça prouve l'important, c'est notamment que ces contrôles doivent être présents également sur les compétitions régionales ? Oui, exactement. Ça peut être sur une course régionale, comme une course nationale, fédérale, et même. Merci Arlette et bon tour de Franche-Comté. Merci. Donc avec nous, Francis Morey. Bonjour Francis. Bonjour. Donc responsable de toute équipe des motards civils sur le tour de Franche-Comté, alors quelles seront un peu vos responsabilités sur ce tour ? La responsabilité des motards civils comme des motards de la gendarmerie, c'est que la course se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude parce qu'on a la pluie. Et donc on va protéger l'ensemble de la course. Bon, nous, en règle générale, on travaille surtout devant la course pour arrêter notamment les automobilistes avec le concours de la gendarmerie et puis protéger également les échappés. Donc on a une équipe qui est très bien rodée parce que la plupart font ça depuis une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'années avec moi. Et donc le seul élément défavorable aujourd'hui et les jours prochains, ce sera la météo. Justement, la météo, on va peut-être, on l'espère, sera un peu plus témoigné tous les trois jours à venir. Et combien de moteurs civils seront présents sur ce tour ? Alors, en tout, on a pratiquement 30 motards entre les civils et la gendarmerie. Grosso modo, on a à peu près 14 motards de la gendarmerie et 16 motards civils. Donc ça fait une bonne escorte, comme l'on dit, pour protéger l'ensemble du plateau. Merci et bon courage. Je vous remercie beaucoup. Donc avec nous, Eric Bukian, le responsable de l'escorte de la gendarmerie pendant 4 jours. Alors est-ce que vous pouvez nous parler des responsabilités qui seront les vôtres sur ce tour ? D'accord. Donc la gendarmerie déjà porte son concours avec la présence de 13 motocyclistes qui encadrent la bulle de la course et deux véhicules. Un véhicule ouvreur et un véhicule arrière, voiture balai. Sur l'itinéraire, les différentes communautés de brigade placent des gendarmes au carrefour dangereux. Nous avons sur l'ensemble de l'itinéraire plus de 170 gendarmes qui assurent la sécurité de la course. D'accord. Donc vous serez également sur le travail avec les motards civils, justement ? Oui, effectivement. Donc les motards gendarmerie assurent la sécurité de cette bulle de course de manière assez proche. et les signaleurs civils qui font un travail remarquable sont vraiment en amont de la course et bloquent tous les axes qu'ils nécessitent, le non-passage des véhicules sur les voies adjacentes. Pour les infos du sport sur un motard, quel est ton nom et ton prénom ? Foury Jacques. Foury Jacques. Qu'est-ce que t'as retenu de la réunion de ce matin au niveau des motards ? Sécurité, pas de risque, pas d'accident. Le maximum pour que personne ne se mette par terre. Tout en effectuant notre boulot de sécurité. Pas d'accident, pas de risque, vu les conditions atmosphériques. Il faut passer en n'importe quoi. Quoi sont-ils pour les infos du sport ? Chacun bénévole du Tour, quel est ton nom et ton prénom ? C'est André Bianchi. Tu fais quoi dans le Tour de Franche-Comté ? Je suis chargé, pour la quatrième année consécutive, de faire le montage de la ligne d'arrivée. Alors la ligne d'arrivée consiste à mettre les barrières, les calicots, les poteaux, et puis éventuellement je suis chaperon. Et puis on est aussi un corps de chaperon, signaleur. Bonjour Thibault pour les infos du sport. Alors chaperon dans le Tour de Franche-Comté, ça veut dire quoi ? Le Tour de Franche-Comté, comme toutes les courses cyclistes, c'est une personne qui est chargée de mener, et puis d'emmener un coureur cycliste pour le contrôle, éventuellement si c'est doupé. Alors ça, le docteur, c'est lui qui décide, et puis il donne le numéro 28, et puis le numéro 28, dès qu'elle arrive à la ligne d'arrivée, et bien on le suit, et puis on lui dit qu'on va le contrôler pour voir si il n'y a pas du dopage, et puis éventuellement, on le suit partout, jusqu'à temps que le docteur l'ait consulté. Après, il est libre.